Bonjour, notre pays connaît aujourd'hui une crise profonde et je pense que tous dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle notamment, nous en ressentons les symptômes. La principale dimension de cette crise, à mes yeux, c'est l'impuissance du politique. Historiquement, quand une nation rencontre des difficultés, c'est aux politiques qu'il appartient de rassembler la puissance nécessaire pour déployer les grands ouvrages qui permettent d'affronter les défis, de surmonter les obstacles. Si le politique faillit à cet impératif-là, alors c'est la crise. C'est la crise que nous connaissons aujourd'hui. Une question que beaucoup d'entre nous se posent, c'est qui construira les grands ouvrages de demain ? L'image que vous voyez là, c'est le Hoover Dam. Le Hoover Dam, c'est le plus grand barrage qui ait jamais été construit aux États-Unis. Il a été construit dans les années 30 et 40. Il barre le fleuve Colorado et l'immense retenue d'eau qu'il permet contribue à irriguer des contrées entières de l'ouest des États-Unis, a permis de développer des activités économiques considérables et de peupler des grandes villes telles que Los Angeles, Phoenix ou San Diego. Le Hoover Dam, c'est un ouvrage qui a permis de surmonter la crise et d'affronter les défis, de faire à nouveau des grandes choses ensemble. Il s'inscrit dans une tradition très prégnante aux États-Unis, c'est la tradition du progressisme. Le progressisme, c'est un mouvement politique qui s'est incarné historiquement dans l'action du président Theodore Roosevelt, le premier président Roosevelt. Et Theodore Roosevelt, il incarnait dans toutes les dimensions de sa vie, dans sa vie personnelle, dans ses engagements de jeunesse, dans son hygiène de vie, dans son engagement comme gouverneur de New York, dans son engagement comme président des États-Unis, une forme de radicalité, de volontarisme. Comme vous le voyez à la citation, il ne s'est arrêté par rien et il rassemblait les forces de tous ceux qui le suivaient pour faire des grandes choses. Le volontarisme politique, la puissance du politique, évidemment, elle n'est pas l'apanage des États-Unis. Elle existe aussi, elle a aussi existé en France. Elle a existé à la Libération lorsque l'occupant a été défait. Le Conseil national de la résistance s'est rassemblé et a contribué à façonner la France que nous connaissons aujourd'hui en la dotant des grandes institutions qui lui ont permis de reprendre l'initiative, de développer à nouveau son économie. Ces grandes institutions, c'était la sécurité sociale, c'était le statut de la fonction publique, c'était les grandes entreprises publiques qui ont déployé les immenses infrastructures ferroviaires, électriques qui ont permis à la France de devenir une grande nation développée. Ce volontarisme à la française, il s'est perpétué ensuite avec le gaullisme. Le gaullisme, c'était un cran au-dessus, c'était même l'affirmation de la France sur la scène internationale. Soudain, la France parvenait à tenir tête, y compris à ses plus puissants alliés. Elle s'est dotée de son indépendance énergétique en mettant en place les centrales nucléaires. Et le volontarisme ou la puissance du politique, elle s'incarne aussi dans une institution que je connais bien parce que j'en ai été l'élève, c'est l'École nationale d'administration. L'École nationale d'administration a été créée à la Libération pour restaurer la puissance du politique en installant auprès des politiques des hauts fonctionnaires qui soient passionnés par l'intérêt général et qui soient dotés du sens de l'État. Avant-guerre, la haute fonction publique, c'était une fonction publique très corporatiste qui était recrutée séparément dans chaque ministère et qui était donc l'otage des corporations que servaient chacun des ministères. C'était aussi une fonction publique vérolée par l'entre-soi. On était hauts fonctionnaires parce qu'on était fils de hauts fonctionnaires. Et cette reproduction avait enfermé la politique dans l'impuissance. Et l'ENA, initialement, on s'en souvient à peine, mais a été créée pour corriger ça et redonner de la puissance aux politiques. Aujourd'hui, tout ça ne paraît loin parce que ce qui domine, c'est plutôt l'impression de l'impuissance du politique. Le politique, c'est en quelque sorte renoncer à exercer sa puissance ou n'arrive plus à conquérir les moyens de l'exercer. Nos derniers présidents de la République, les trois derniers que vous voyez ici, ont chacun, à leur manière, fait des grandes promesses pour être élus. Ils ont promis qu'avec eux, avec une approche nouvelle, avec un rassemblement de la nation, on allait pouvoir à nouveau affronter les défis, triompher les obstacles. Mais chacun, quelques mois après son élection, à l'occasion d'un événement en général bien identifié, a reformulé cet engagement et a dit finalement, nous n'avons pas la puissance nécessaire pour affronter la crise, il faut nous résigner à l'impuissance. Tout ça, évidemment, inspire beaucoup de désespoir aux électeurs qui, suivant la typologie bien connue d'Albert Hirschmann, se réfugient dans l'inaction ou se réfugient dans la protestation en votant pour les extrêmes ou bien se retirent complètement de la vie publique en renonçant à voter aux élections. Et cette impuissance qui se généralise dans toute la société, l'impuissance du politique, le désespoir des électeurs, elle contraste avec une autre puissance qui commence d'émerger et qui nous inspire tous, en tout cas qui m'inspire moi. Il y a une sorte d'effet de ciseau. À mesure que le politique devient plus impuissant, ce sont les entrepreneurs qui restaurent même l'idée de puissance, l'idée qu'on peut faire des grandes choses ensemble. La puissance des entrepreneurs, elle s'incarne dans les grandes figures. Steve Jobs, c'est l'entrepreneur ultime, celui qui a commencé dans le garage de ses parents et puis qui, après maintes péripéties, s'est installé à la tête de l'entreprise qu'il avait créée pour en faire la première capitalisation mondiale et à lui seul, transformer plusieurs marchés de l'économie globale et transformer plusieurs dimensions de notre vie quotidienne. Steve Jobs voyait les choses en grand et il savait concentrer la puissance pour changer les choses. Les entrepreneurs, ils nous inspirent parce qu'ils voient à nouveau les choses en grand. C'est ça le plus important. Ici, vous voyez une illustration qui vous montre les connexions qui ont été établies entre tous les utilisateurs de Facebook dans le monde entier. Vous savez, certains d'entre vous savent que depuis plusieurs mois déjà, Facebook a passé le cap du milliard d'utilisateurs actifs. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a bien sûr les fuseaux horaires, mais à tout moment dans le monde, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont actives sur Facebook. Et pour avoir exécuté une telle vision, pour avoir accompli une telle connexion de centaines de millions de personnes à chaque instant, il a fallu une grande rigueur, une excellence dans l'exécution. Il a fallu déployer une immense infrastructure logicielle, un immense ouvrage qui est en tout point comparable au Hoover Dam tel qu'il a été déployé au siècle dernier aux Etats-Unis. Donc les entrepreneurs voient les choses en grand. Les entrepreneurs, ils s'impatientent et cette impatience, elle nous inspire aussi parce qu'on la ressent nous aussi vis-à-vis du politique. Ils s'impatientent, par exemple, lorsque leur cœur de métier consiste à développer et à mettre à disposition des applications numériques. Il y a des populations qui ne peuvent pas toucher, c'est des populations qui ne sont pas connectées à Internet et ils n'en peuvent plus d'attendre que les pouvoirs publics, que les opérateurs de télécommunications tirent les câbles qui permettront de connecter ces populations à Internet. Et donc, par impatience, ils envoient des ballons dans le ciel, comme l'a fait Google, pour connecter d'un seul coup sans avoir à attendre que les autres les rattrapent, pouvoir servir ces populations qui jusqu'ici n'étaient pas connectées. Et c'est parce que moi et mes deux associés aujourd'hui, nous partageons cette vision des choses en grand, nous partageons cette impatience que nous avons créée, 2Family. 2Family, c'est une société d'investissement qui fait grandir un portefeuille de participation dans des entreprises innovantes. Elles sont 160 aujourd'hui. En près d'un an et demi, on a fait grandir un portefeuille de 160 participations dans des entreprises. Nous sommes installés dans un espace un peu au-dessus de l'île Saint-Louis, au cœur de Paris, un grand espace. Et au frontant, vous voyez la porte d'entrée, nous avons mis notre logo, c'est un phénix. C'est à la fois un phénix qui symbolise la capacité des entrepreneurs à renaître de leur cendre. C'est aussi un diamant qui suggère l'excellence qui s'impose dans l'exécution pour réussir les choses en grand. Alors nous sommes trois associés fondateurs, vous nous voyez là. Moi, vous me reconnaissez. À droite, c'est Alice Zaguri, c'est la présidente de 2Family. Avant de créer 2Family, avec moi, elle était directrice de l'accélérateur de start-up parisien qui s'appelle Le Camping. Et au milieu, Oussama Amar, notre troisième associé, est lui un entrepreneur. Il a été entrepreneur depuis son plus jeune âge. Il a connu des succès, il a connu des échecs. Deux ans avant de créer 2Family, il était parti s'installer dans la Silicon Valley pour conseiller des grands groupes et pour investir dans des entreprises. Il a investi dans beaucoup d'entreprises et il s'est imprégné là-bas de cette culture si particulière de l'excellence entrepreneuriale qui fait le succès de cet écosystème. Alors, on a créé 2Family parce qu'on est parti d'un constat assez simple, c'est que l'écosystème français est toxique pour les entrepreneurs. Il empêche les entrepreneurs d'assumer leur volonté de faire les choses en grand et surtout, il les empêche de grandir et de passer à l'action. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que tout le monde aime les entrepreneurs. Dans ce pays, à droite, à gauche, dans toutes les couches de la société, on a une grande admiration pour cette figure-là, l'entrepreneur. Mais la réalité, c'est qu'on aime les entrepreneurs qu'en apparence, on les aime comme on aime les petits-enfants. On regarde avec bienveillance des petits-enfants qui jouent dans un bac à sable et parce qu'ils sont très occupés, justement, ils n'embêtent pas les grands et ils permettent aux grands d'avoir leurs conversations d'adultes et de faire leurs affaires plus importantes. Les entrepreneurs, on les aime en réalité jusqu'à ce qu'ils sortent du bac à sable et qu'ils commencent à marcher sur les pieds des adultes, jusqu'à ce qu'ils fassent mal. Et l'innovation, l'entrepreneuriat, ça fait mal. C'est-à-dire quand une idée, une vision se concrétise sur un marché, quand elle rencontre ses premiers clients, quand elle bouleverse l'organisation de toute une filière, ça fait mal et ça réveille des forces très puissantes qui commencent à essayer d'entraver les entrepreneurs. Et l'histoire de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, c'est l'histoire d'une guerre, d'une succession de batailles qui ont été menées par des entrepreneurs innovants contre des entreprises en place qui souhaitaient que rien ne change. La première bataille, c'était celle de Napster contre les maisons de disques, mais ensuite, il y en a eu plein d'autres. Et encore aujourd'hui, la France est secouée de ces grandes batailles d'influence et de lobbying entre Google et les entreprises de presse, entre Amazon et les maisons d'édition. Toujours, bizarrement, entre une entreprise américaine qui a exécuté sa vision et des entreprises en place françaises qui cherchent à lui résister. Alors, nous, on s'est dit que ce n'était pas normal que ce soit à chaque fois des entreprises américaines qui soient au centre de l'attention et qui soient les plus avancées dans cette bataille. Et qu'il manquait quelque chose, il manque une alliance entre entrepreneurs. La seule personne qui est vraiment capable de comprendre un entrepreneur et d'aider un entrepreneur, c'est un autre entrepreneur. Et c'est pour ça que DeFamily est une entreprise et que nous raisonnons nous-mêmes en entrepreneurs, nous développons une activité capitaliste et nous organisons au sein de notre portefeuille où les entrepreneurs sont très nombreux, des interactions fréquentes, intenses, privilégiées pour que les uns et les autres puissent céder, puissent franchir ensemble tous les obstacles qui s'opposent à eux. Et notre objectif stratégique est assez simple, il est d'aider les barbares dans leurs invasions à la conquête de l'Empire. Vous connaissez cette métaphore historique. L'Empire nous va tous très bien quand il bâtit des routes, quand il bâtit des ponts et des aqueducs, quand il irrigue des contrées entières comme il a su le faire à l'époque du Hoover Dam. Il nous convient moins bien quand il est replié derrière les remparts et qu'il ne crée plus de valeur pour la société. Alors nous nous réjouissons des invasions barbares et du fait que les remparts s'abaissent et que l'ordre des choses soit établi pour pouvoir restaurer la capacité à agir. Et c'est ça que nous nous sommes dit quand nous avons créé The Family, c'est que l'entrepreneuriat est la nouvelle politique. C'est la nouvelle politique d'abord parce que l'entrepreneuriat partage les objectifs du politique aujourd'hui. L'objectif de The Family, il est très simple, c'est de faire grandir en France et depuis la France des entreprises qui deviendront demain des géants industriels dominant leur marché à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il n'y a que les Américains qui savent faire ça. Demain, si nous réussissons, il y aura aussi quelques entreprises françaises dans le club de ceux qui dominent l'économie mondiale et ça permettra de nourrir la croissance et de relocaliser de la valeur sur le territoire et d'y créer des emplois. L'entrepreneuriat, c'est aussi la nouvelle politique parce que nous actionnons les mêmes moyens. En fait, un entrepreneur qui réussit, il actionne les mêmes moyens que la politique. Il clive et il cogne. C'est ça la politique. Il faut tracer des lignes, distinguer les bons des méchants, forcer l'adversaire à se positionner sur son terrain par rapport à soi. C'est le clivage. Le clivage est la principale source de dynamique et de capacité à changer en politique. Mais il faut aussi cogner. Il ne faut pas être dans la réaction permanente ou dans la résignation. Il faut aller de l'avant, prendre des risques et cogner. C'est pour ça que chez nous, les événements s'appellent coup d'État, s'appellent les barbares attaques. Coup d'État, c'est une formation pour les gens qui se posent la question de devenir entrepreneurs et nous les aidons à sauter le pas. C'est un coup d'État. Les barbares attaques, nous rassemblons des gens des grandes entreprises et des pouvoirs publics pour leur expliquer comment les filières vont être transformées de fond en comble par les entreprises américaines. Et si on ne fait rien, ce seront toujours les entreprises américaines qui gagneront à la fin. Alors vous me direz, qu'est-ce que je fais là, moi ? Moi, je viens d'une famille de musiciens. Mes deux parents ont fait de la musique leur métier. Et dans ma famille, moi et mes frères et soeurs, on a tous choisi, tôt ou tard, un instrument dans lequel on s'est spécialisé. Alors moi, mon instrument, c'était la guitare basse. Là, vous me voyez dans un concert, quand j'étais en école d'ingénieur il y a 14 ans, de ça maintenant. J'ai joué beaucoup de styles, j'ai joué du métal, de la fusion, du funk. Mais ma formation d'origine, ce qui m'a amené à choisir la basse et un peu la contrebasse comme instrument privilégié, c'est le jazz. Le jazz, j'ai appris le jazz dans mon adolescence parce que j'étais inspiré par un grand musicien de jazz qui était Miles Davis et qui a beaucoup de points communs avec tout ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, Miles Davis, c'était trois choses pour moi. C'était d'abord un impératif d'innovation. Vous le voyez à cette citation, il disait, il ne faut pas jouer ce qui existe, il faut inventer des choses nouvelles en permanence. Et il l'a fait tout au long de sa carrière. Il a été très critiqué pour ça, mais il est devenu l'un des plus grands musiciens de jazz de l'histoire. Miles Davis était aussi la transmission. Il s'entourait en permanence de jeunes musiciens qu'il formait pendant quelques années et qu'il laissait prendre leur envol et qui, pour certains, sont devenus encore plus connus que lui et encore plus inspirants que lui. Et Miles Davis était aussi l'excellence. Miles Davis, ça s'entend à peine parce qu'il a un jeu très économe, très épuré, mais c'est un très grand virtuose. Il a mis la technique au service de l'innovation et ça, c'est un impératif pour tous ceux qui veulent changer les choses. L'innovation, ce n'est pas pour les rigolos. Il faut une parfaite maîtrise de la stratégie, de la tactique, de l'exécution. Donc, c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est qu'il nous faut à nouveau voir les choses en grand et rassembler, concentrer de la puissance pour faire les choses en grand et qu'inspiré par les grands créateurs comme Miles Davis, inspiré par les grands politiques qui, à une autre époque, ont exercé cette puissance, inspiré par les entrepreneurs qui ont su concentrer la puissance aujourd'hui, il nous faut retrouver le goût de faire des grandes choses ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements